Bonsoir les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder à votre guidance pour la période du 16 au 30 septembre 2024. La première quinzaine est déjà faite, vous pouvez aller voir. Vous avez également la guidance sentimentale et celle de l'été qui est encore effective au mois de septembre. C'est parti, on va aller voir une petite carte de l'oracle thérapeutique de l'autoguérison. Nous avons ici le foyer. Oui, alors les Verseaux ici, vous avez besoin, cette quinzaine du 15 au 30 septembre, d'être plus en adéquation avec votre maison. Alors maison, ça peut vouloir dire être plutôt cocooning, rester chez soi, la solitude, faire par exemple, je ne sais pas, faire du tri. Ça peut être aussi se reconnecter à soi-même. Ça peut être aussi son foyer intérieur, vous voyez, avoir besoin peut-être de se reconnecter à soi, d'être dans la douceur, la compassion. Moi, je vois ça comme ça. Pour d'autres, ça peut être aussi un travail à faire sur tout ce qui est le transgénérationnel, le foyer, la maison, la famille. Peut-être purifier votre maison aussi, mais je vois plus une purification au niveau des ancêtres. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà fait des soins. N'hésitez pas à me demander, je fais des bilans si vous le souhaitez. Actuellement, je suis en train de faire un petit lancement d'un nouveau diagnostic, si vous le souhaitez. Donc, ça coûte 20 euros. Dans le diagnostic, vous aurez les détails de vos blessures émotionnelles de l'enfant intérieur. Vous aurez également une blessure, une mémoire transgénérationnelle que je vous dirais, qui est importante pour vous à travailler actuellement. et une blessure karmique, voilà, pour 20 euros. Et ensuite, on pourra convenir, si vous le souhaitez, d'un rendez-vous pour un soin, si vous le souhaitez. Alors, on va aller voir ici avec l'oracle de la lune pour compléter ici ce que la lune a envie de vous dire. Ça peut être interprété comme ça. On vous dit, c'est le bon moment. Voyez, on vous dit bien, c'est le bon moment. Peut-être justement pour vous reconnecter à vous-même ou pour vous reconnecter à vos ancêtres. Moi, je ressens des choses comme ça. On vous dit, gardez le mystère. Voyez, garder le mystère, c'est ça aussi. C'est encore une fois être un peu dans le brouillard. C'est-à-dire ne pas tout dévoiler tout de suite. Ça peut être aussi avoir un temps de pause. Garder le mystère, ça peut être mystérieuse aussi. Ça peut être vraiment un travail comme ça où vous allez un peu vous, je ne veux pas dire vous protéger, mais vous avez besoin, j'ai l'impression, d'aller voir au fond de vous-même. Et on a ici pardonner. Voyez, il y a un travail de pardon à faire. Alors, c'est peut-être se pardonner à soi de quelque chose. Ça peut être un pardon à opérer aussi par rapport à sa famille, l'enfance, les ancêtres. Vous voyez, tout ça, ça me fait penser à un gros travail de nettoyage quand même. Et on dit que c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez, vous êtes connecté à l'univers. Voyez là, elle est belle cette carte. Vous êtes connecté à votre étoile, vous êtes connecté à votre univers, à votre source. Et c'est vous qui décidez, demandez, vous recevrez, on me dit. Voilà. Donc, n'hésitez pas. C'est important. Mais pour cela, il faut être bien, bien dans ses baskets. Il faut se connecter à quelque chose de vrai, de pur, de la source pure et originelle. Mais aussi, vous, êtes bien avec vous-même, je dirais. Alors, on va aller voir la petite fleur de Bac qui pourra vous y aider. On a ici le Sclerentus, détermination, esprit de décision. Bon, voilà, c'est ce que je viens de dire. C'est savoir ce qu'on veut. C'est prendre des décisions, c'est être déterminé. Donc, n'hésitez pas, cette fleur de Bac peut vous aider. Je vais peut-être vous en tirer une deuxième, tiens. Parce qu'une, ce n'est peut-être pas beaucoup. Et on a ici la seule acceptation de ses responsabilités. Voilà. Accepter ses responsabilités, c'est peut-être pour ça aussi qu'on vous dit de pardonner. Dans des disputes, peut-être des conflits que vous avez eu avec quelqu'un, ou quelque chose qui est coincé, ou je ne sais pas. Quand on est deux dans un couple, par exemple, on est deux. La faute n'est pas toujours de l'autre. Parfois, on a aussi une part de déni. On ne veut peut-être pas reconnaître les choses, je n'en sais rien. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'un bilan fleur de Bac, je peux aussi vous le faire. Je suis conseillère en naturopathie. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup de corps dans mon arc. Allez, on va aller voir ici avec cet oracle-là. On va aller tirer quelques cartes. Ensuite, je ferai le Béline. On va aller voir tout ça. Alors, on a la réussite. Eh bien, c'est bien. Voilà, la sagesse, la réussite. Tiens, d'ailleurs, j'ai changé le nom de la chaîne. Vous me direz ce que vous en pensez. Maintenant, c'est Patti, sagesse et lumière. Voilà, j'en avais assez de Patti Angel. C'était Patti Angel, éveilleuse de l'âme. Et maintenant, c'est, bon, les cartes, elles ont envie de parler. C'est Patti, sagesse et lumière. Voilà, je n'ai jamais envie de changer. J'ai eu cet appel-là, justement. Et la sagesse ressort. On parle de la réussite. Ici, est-ce que je suis verso ? Donc, je vous dis ça. On parle de sagesse par rapport à la trahison. Donc, vous voyez, c'est ça. On me dit qu'il y a un nouveau départ qui est possible. On me parle de suivre vos intuitions. Donc, c'est ça. Suivez vos intuitions. Durant le mois de septembre, enfin, la deuxième quinzaine, là, on me parle d'un côté très, très intuitif, de décider, de garder le mystère, de ne pas tout dévoiler tout de suite non plus. On vous dit ici, il suffit parfois de vous arrêter à l'instant pour que les choses se manifestent d'elles-mêmes. Voilà, donc, c'est ça. C'est se reconnecter à soi. On sent qu'il y aura... Voilà, c'est vous qui allez décider durant cette période. Et on me parle aussi ici que c'est le bon moment pour la fécondité. On a ici, c'est le bon moment. On vous dit en chacun de vous, sommeille un petit enfant que vous devez protéger. Vous voyez ? Donc là, on voit bien qu'il y a un œuf qui est prêt à éclore peut-être aussi, mais il faut faire preuve de sagesse. Et pour aussi, pour certains, peut-être qu'il faut aussi vous reconnecter à vous-même, comme si c'était une forme de renaissance. On me dit oubliez les gens qui vous ont fait du mal. Voilà, c'est ça. Il y a dû y avoir quelque chose de compliqué, mais bon, il faut pardonner. Je ne vous dis pas de pardonner et de retourner avec la personne. Je vous dis de pardonner parce que le fait de pardonner, vous dites qu'en fait, cette personne, si elle vous a trahi, elle vous a fait du mal, c'est qu'elle, elle n'est pas bien déjà en elle-même. Voilà, je pense. Voilà, donc moi, c'est ce que je me dis quand les gens me font du mal. Je me dis que cette personne, elle ne doit pas être bien pour me faire du mal. Après, on ne peut pas tout pardonner, enfin, tout excuser, pardon, pardonner. Oui, il faut pardonner pour avancer parce que si vous restez, vous ruminez sur une situation, vous n'arriverez pas à passer le cap supérieur. Vous n'arriverez pas, vous resterez toujours avec des boulets et le fait que déjà vous restez dans le non pardon, vous avez encore cette emprise de la personne sur vous. En quelque sorte, que si vous pardonnez, vous pouvez avancer et voilà, vous allez vers de nouveaux horizons. Et là, on a la sagesse. Voyez, on vous dit l'intelligence ne se mesure pas au nombre de diplômes, mais à l'ouverture d'esprit du cœur. Voyez, il y a une ouverture de cœur qui se fait pour vous, les versos. Vous allez comprendre la sagesse. C'est ça aussi, c'est comprendre, c'est grandir, c'est vivre l'instant présent, c'est pardonner. La sagesse fait partie aussi du... Le pardon fait partie de la sagesse, l'ouverture d'esprit, l'ouverture de cœur, c'est tout ça. Et on dit qu'il y a une réussite. La vie n'est pas un lieu déterminé, c'est un chemin à parcourir. Voyez, c'est le bon moment où on vous dit pour aller... Il y a un nouveau chemin qui se dessine. Donc, il va falloir peut-être aller le saisir. Alors, je vais mettre quelques cartes de l'oracle Calypso que j'aime beaucoup. Sinon, je ne l'utilise jamais non plus. Alors, on vous dit, oui, il s'appelle Teddy. Voyez, donc là, on voit bien que vous êtes encore dans les souvenirs du passé, peut-être, encore. Il y a peut-être un travail à faire sur l'enfant intérieur aussi pour ne pas garder le passé. Alors, peut-être qu'on vous dit aussi ici de vous reconnecter à votre enfant intérieur qui est resté un petit peu, voyez, un peu... Il s'appelle Teddy. Ça peut me faire penser à un enfant intérieur qu'on a laissé un peu dans le noir, dans la poussière. Allez vous reconnecter à cette part de sagesse, mais aussi de... Pas d'immaturité, mais de légèreté. Voilà, c'est un peu ça. Et là, on me parle aussi ici qu'il fait chaud. On vous parle de soleil, de vacances et d'été. Alors, je ne sais pas. Peut-être que vous avez envie de partir en vacances. Vous n'êtes peut-être pas parti cet été et que là, vous avez besoin de soleil. Ou c'est vous qui avez besoin de vous reconnecter à un soleil, votre soleil intérieur. Vous avez besoin aussi de chaleur humaine. Vous avez besoin de tout ça, en fait. Et c'est peut-être pour ça que vous serez plus recroquevillé, peut-être chez vous, à vous coucouner. Je ne vais pas dire au coin du feu, ce n'est pas encore la saison, mais bon. Alors là, on me dit l'amour avec un grand A. On parle d'une union et d'un accord parfait ici. Il y a peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et que c'est peut-être ça qui fait que vous allez... Moi, pour moi, il y a l'amour qui est au rendez-vous. Alors, c'est peut-être vous qui allez vous aimer plus. Vous allez lâcher cette blessure de trahison, rencontrer quelqu'un d'autre peut-être. Ou il y a peut-être une trahison qui a eu lieu dans un couple et il y a peut-être du rabibochage. Je ne sais pas. Et que du coup, vous allez peut-être... Peut-être quelqu'un du passé qui revient et avec qui vous allez peut-être partir en week-end ou en vacances. Il y a peut-être une histoire de chaleur qui revient là. Et là, on vous dit bien que vous allez collaborer. On parle de... Pour certains, il y a des nouveaux projets aussi, tous ensemble. Alors, ça peut être un couple qui se reconnecte ou une famille. Mais ça peut être aussi d'un nouveau départ, un projet qui pourrait se mettre en place pour vous, les Verseaux. Un projet collaboratif où vous n'êtes pas seul. Et on a l'intuition, on a la récolte. On a ici la récolte, l'abondance et l'automne. Voilà. On vous dit suivez vos intuitions. Vous allez voir que vous décidez ce que vous souhaitez et vous allez recevoir au mois de septembre, enfin la deuxième quinzaine. Alors, on va aller voir au niveau énergétique. Ouais. On me dit qu'il y a coupure de lien toxique. Vous voyez ? Donc, les liens toxiques, ça peut être avec quelqu'un, ça peut être avec des mémoires, avec des... Comment je pourrais dire ? Quelque chose du passé. Votre enfant intérieur, elle est coupée, les croyances erronées. Voilà. Tout ça, ça se travaille. On peut aller voir ensemble, si vous le souhaitez, dans le diagnostic, que je vous dirai en fait. Vous vous reconnectez au plexus solaire. C'est marrant, on a le soleil là. On voit que vous vous reconnectez à un soleil intérieur, à votre soleil intérieur. Il y a une chaleur. Voilà. Vous ouvrez votre plexus, votre cœur. Il y a... Vous lâchez quelque chose. Je sens qu'il y avait... C'était très, très lourd pour certains. Et vous rayonnez de nouveau, les versos. Ah là 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 là. Ça y est, enfin, on va peut-être sortir de tout ce qu'il y a eu comme souci. Oui, on me dit qu'il y a eu beaucoup de souffrance émotionnelle. Donc, c'est bien ce que je ressentais au niveau de l'amour. Il y a eu énormément de souffrance émotionnelle depuis le printemps. On me dit que ça a été très agité intérieurement. Mais voilà, ça appartenait à votre lignée karmique, on me dit. Alors, la lignée karmique, ça peut être vos ancêtres. Comme ça peut être... Moi, je le lis aussi, vos ancêtres, mais vos vies antérieures aussi, vous voyez. Le karma, ça peut être en générationnel ou personnel. Donc là, il y a un travail peut-être à faire. Je vous l'ai dit, foyer, lignée karmique. Vous voyez, il y a bien un travail à aller voir pourquoi vous vivez ça, en fait. Allez, on va aller mettre le Béline pour avoir des réponses. Oui, on me dit que vous êtes aidés. On parle d'appui. On me dit soutien, aide, secours, protection. Vous êtes aidés, les versos, pour aller travailler. L'univers est avec vous. Vous êtes... Alors, peut-être qu'il faut vous faire aider aussi, on me dit. Vous faire aider par un thérapeute. Vous faire aider par des amis. En tout cas, l'univers est avec vous. Moi, je ressens l'appui de vos ancêtres aussi. On me fait dire ancêtres. Donc, c'est qu'il y a les ancêtres aussi à vos côtés. Les ancêtres ne sont pas toujours... Ils ne sont pas méchants. Ils sont aussi là pour vous aider. Ils veulent vous aider aussi peut-être à nettoyer quelque chose qui ne vous appartient pas. Et du coup, vous allez libérer aussi tout votre arbre généalogique, mais aussi vos descendants. Il y a quelque chose de lourd. Là, on vous dit ici qu'il y a une élévation qui est en train de se faire. On parle de progression ici. On me parle d'évolution, d'optimisme. Oui, avec le chakra plexus solaire, c'est tout à fait ça. Vous retrouvez le soleil, vous retrouvez l'optimisme. Il y avait une souffrance émotionnelle. On me dit, mais ça y est, le bonheur revient. On me parle de béatitude, de bonheur, de bénédiction. Waouh ! Ouais, ça a pris du retard. On me dit aussi, plus vous serez agité, plus vous allez, c'est-à-dire ne faire faire comme si de rien, ou ne pas travailler sur vous, ou se dire, ça ira mieux demain. Ce n'est pas ça qui fait qu'on vous dit, ça va prendre du temps. Il faut à un moment donné aller se positionner, se dire, je veux ça, maintenant je veux ça. Je pardonne, bon ben voilà, à telle personne ou à telle situation. Je décide de ce que je veux. Je décide aussi, par rapport à ma lignée karmique, voilà, je ne veux pas répéter les mêmes schémas de mes ancêtres. Voilà, le soin transgénérationnel vous aidera beaucoup. C'est vous qui prenez la parole, en fait. Et ici, on a le changement, vous voyez, on me dit, il y a du changement, il y a une mutation, il y a quelque chose qui est en train de se faire pour vous durant cette quinzaine. Donc, c'est bien sympathique. Alors, on va aller voir avec l'oracle, guérir avec les anges, qu'est-ce qu'il vous dit ? Les fées, on vous dit, vous avez des liens étroits avec les fées, le but de votre vie comprend la protection de mère nature. Donc, pour certains, vous avez peut-être besoin aussi de vous reconnecter à la terre-mère, justement pour purifier vos énergies, ça peut être aussi vous ancrer un peu plus. Pour certains, vous avez peut-être envie de travailler en collaboration avec la mère, la mère nature, la terre-mère Gaïa, ça peut être la nature, les métiers dans la nature, des choses comme ça, les plantes, les fleurs de Bac, vous voyez, des choses comme ça. Et indigo, on vous dit, la personne pour qui vous demandez de l'aide est un indigo, c'est-à-dire un hypersensible, né pour montrer le chemin. Donc, il y a peut-être aussi quelqu'un autour de vous avec qui c'est compliqué, mais parce que cette personne, elle vit peut-être un moment compliqué, elle est hypersensible et que, en fait, vous êtes peut-être venu vous aussi l'épauler. Mais c'est pour ça qu'il faut peut-être lui pardonner à cette personne. Il est beau votre tirage ? Bon, vous me direz si ça vous plaît, moi j'attends vos commentaires. Moi, je change à chaque fois, je ne fais jamais les mêmes tirages, je n'aime pas la routine. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici ? On vous dit, je suis moi, voilà, en apprenant à accueillir mes émotions, mais par d'ombre et lumineuse, j'accueille pleinement qui je suis, accepte toutes les parties de ton être. Voilà, c'est vous qui êtes décidé, on vous dit, il faut vous reconnecter à vous encore une fois. Donc, voilà, les cartes se répètent, se répètent, se répètent. Mais, voilà, si ça se répète, c'est que c'est ça. Alors, je vais tirer une petite carte. Enfin, je vais faire un tirage, pardon, avec l'oracle coup de cœur pour le sentimental, l'émotionnel, relationnel. Bon, l'émotionnel, je pense qu'on l'a vu. On va aller voir un petit peu ce qui va se passer au niveau sentimental. Et à la fin, je tirerai une carte de la réponse, je crois que c'est la réponse, c'est simple, je crois, le nom de cet oracle. Voilà, je tirerai trois cartes. Vous êtes prêts, voyez ? C'est marrant parce que c'est la même carte qu'ici. Vous décidez, c'est le bon moment, voyez, vous êtes prêts. Bon, on tirera trois cartes, vous pourrez choisir, pensez à votre question. Allez, c'est parti, l'oracle coup de cœur. Qu'est-ce qu'il vous dit pour vous, les versos ? Bon, le tirage, il est bien. Oui, on me dit que ça a été perturbé, ou il y a encore des perturbations, on parle de masques. Oui, c'est tout à fait ça. On me parle ici des anges qui sont à vos côtés. Les plumes, la plume pour moi, c'est les anges, mais aussi la légèreté. Comme je vous ai dit, il faut aller lâcher ces masques, les masques de l'enfance, pour être plus dans la légèreté, mais vous êtes épaulé, vous n'êtes pas seul. On me dit que vous allez avoir des nouvelles. Des nouvelles par rapport à un pacte. Alors, ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien ici. Le pacte, ça peut être... Alors, ça peut être soit quelqu'un avec qui vous avez déjà un lien. Le pacte, ça peut être un mariage. Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez un lien karmique. Ça peut être aussi quelque chose concernant, je ne sais pas, un papier officiel avec quelqu'un, vous êtes engagé. Ça peut être un parent. Mais ça peut être aussi un pacte au niveau des ancêtres. Voilà, je vous le redis. Voilà, ça peut être ça aussi un testament, mais aussi quelque chose que vous allez découvrir peut-être lorsque vous demanderez un diagnostic. Par exemple, avec moi, je vous dirais, il y a telle chose que vous portez de votre grand-père, paternel ou arrière-grand-père. Moi, je suis très précise. Ça dépend si ça sort, en fait. Mais il y a des choses très précises. Et franchement, c'est bluffant. Parfois, je me dis, waouh, c'est pour ça, en fait. Mais sur toutes les... Ça peut être plein de choses qui ressortent. Il y a vraiment des choses dont on ne s'y attend pas du tout. Alors, on me dit perturbation, la porte s'ouvre. On me parle aussi ici d'amitié, de repos, de déclic, de santé. Alors, on voit que pour certains, on sent que ça a été perturbé, mais que ça y est, la porte s'ouvre de nouveau vers quelque chose de plus stable avec la carte de l'amitié. Bon, ça peut être aussi des personnes avec qui... J'ai l'impression que ça a été aussi perturbant au niveau de l'amitié. Pour certains, vous avez peut-être aussi été un peu chamboulé par des amis. Mais là, on me dit que ça y est, la légèreté revient. Il y a le repos qui revient. Alors, pour certains, il y a peut-être aussi une petite question de repos, amitié. Ça me fait penser un peu à une personne avec qui vous pourriez passer un petit bon moment, là. Et on vous dit ici que vous allez avoir des nouvelles. Et on parle d'un déclic avec quelqu'un ici avec qui vous avez un pacte. Quelqu'un qui, émotionnellement... Alors, soit c'est vous, soit... Votre relation, elle était un peu en dents de scie. Mais il y a un déclic qui va s'opérer. On parle de nouvelles. Bon, sinon, pour moi, c'est plus léger. C'est plus reposant. Vous avez peut-être besoin aussi de vous reposer, vous. En ce moment, vous voyez repos. Voilà. Il faut travailler en profondeur, en fait. Oui, on me dit que vous allez ouvrir la porte. Il y a une surprise. Oui, c'est ça. On parle de fin de souffrance. Et là, on me parle de quelqu'un avec qui il y a une attirance. On parle d'un déclic, d'une union. Et que, voilà, la passion revient. Ouais, donc, pour moi, il y a une surprise pour vous, les versos, durant le mois de... Je regarde si tout est bien. Ouais, c'est pas terrible au niveau de la vidéo. Vous voyez pas tout. Bon, là, c'est bien. Ouais, c'est mieux. Alors, on me dit, oui, il y a une surprise pour vous, les versos. La porte, j'ai l'impression que c'est comme si vous alliez ouvrir la porte et que derrière, il y aura quelqu'un... Alors, ça peut être un ami ou une amie que vous n'avez pas vue depuis longtemps. Ça peut être un chéri ou une chérie avec qui vous étiez en pause. Bon, là, on voit quand même l'union. Donc, je pense que c'est plus un couple. Mais il y a un déclic qui va s'opérer. Il y a des nouvelles. Vous allez recevoir des nouvelles de quelqu'un ou peut-être un cadeau. Quelqu'un qui vous envoie un cadeau et vous allez ouvrir la porte. Vous allez vous dire à mince. Voilà, enfin, vous allez être stupéfaite ou stupéfait. En tout cas, et conditionnellement, ça va être un peu... Voilà, on a le piment. On a les émotions. Voilà, c'est un peu... Ça part dans tous les sens. Moi, on me dit ici tout un ami émotionnel. Ouais, mais c'est parce qu'en fait, je pense que durant cette période, vous allez avoir tellement des clics. Vous allez tellement vous prioriser, vous aimer plus, que vous serez prête ou prête à accueillir l'amour ou à accueillir ce qui est bon pour vous. Et du coup, ça va... Vous verrez que voilà, ça va être top en fait. Ouais, la deuxième quinzaine de septembre va être vachement mieux, je pense. Allez, on va aller tirer trois cartes. Dans un an, on vous dit... Bon, c'est un peu long. Mais bon, après, ça dépend de la question. On vous dit aussi, ça dépend de vous. Vous voyez, encore une fois, ça dépend de vous. C'est vous qui décidez, on vous dit. Et la troisième, oui, un grand oui. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et je vous remercie beaucoup. Au revoir.